L'Union nationale des médias en ligne du Bénin poursuit sa tournée de prise de contact et de travail avec les institutions et structures étatiques. Ce mardi 8 octobre 2024, les responsables de l'association étaient au cabinet du ministre des Affaires étrangères et à la direction générale des impôts après une séance d'échange avec le bureau de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias Odem. Ils sont allés présenter l'UNAMEL Bénin au patron de la diplomatie béninoise et en ont profité pour évoquer diverses autres questions touchant la vie des médias. Nous avons également parlé de collaboration, de coopération avec le ministère des Affaires étrangères. Nous avons souhaité que le ministère puisse se rappeler de l'UNAMEL Bénin à chaque fois qu'un nouveau partenaire vient. Le ministre a été très ouvert à toutes les préoccupations. Il a salué l'initiative de venir le voir. Il a également dit sa disponibilité d'accompagner l'UNAMEL Bénin dans le cadre de la formation de ses membres, surtout sur le fact-check-in. Nous en avons parlé et le ministre a promis voir dans quelles mesures on peut mettre en œuvre des actions communes pour lutter contre les fausses informations. A la direction générale des impôts, la délégation a eu une séance de travail avec les cadres de la structure. Au menu des échanges, les mesures fiscales pouvant simplifier la vie aux patrons d'entreprises de presse en ligne. Nous sommes allés voir la direction générale des impôts pour dire que les entrepreneurs qui sont au sein de l'UNAMEL Bénin sont des entrepreneurs responsables, conscients de leur devoir de paiement des impôts. Et nous voulons continuer dans ce sens pour payer les impôts, mais nous avons besoin de l'information. Et nous avons convenu avec la direction générale des impôts d'organiser très prochainement des séances de formation, de sensibilisation à l'endroit des membres de l'UNAMEL sur les dispositions qui sont prises au niveau de la DGI en termes de facilité aux entrepreneurs, en termes d'exonération et tout. Il faut rappeler que ces audiences s'inscrivent dans le cadre d'une série de rencontres qui visent à présenter l'UNAMEL Bénin aux organismes et structures publiques. L'Union nationale des médias en ligne du Bénin regroupe les organes de presse en ligne autorisés par la HAC.